Nous avons le plaisir de recevoir en Haïti Monsieur Neven Mimika, commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, accompagné d'une délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Haïti et l'Union européenne. Je tiens à souligner que ce partenariat n'est pas nouveau. Il remonte à 1994 avec le 7e FED, le Fonds européen de développement. Les programmes pluriannuels, 7e et 8e FED étaient surtout marqués par des travaux de réhabilitation d'infrastructures. Les 9e et 10e FED portaient sur les infrastructures, la gouvernance et l'éducation. Avec le passage du cyclone Mathieu, qui a ravagé 4 des 10 départements du pays, Haïti vient de subir l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Cette catastrophe survient au moment où Haïti s'engage dans la formulation des programmes et projets du 11e FED d'un montant de 420 millions d'euros sur des questions aussi essentielles pour le pays que la sécurité alimentaire, le développement urbain et les infrastructures, l'éducation et la formation, la réforme des finances publiques et de l'État, la modernisation de l'administration publique, la gouvernance locale. Je salue les efforts de la Commission européenne qui, dès le lendemain du passage de cet ouragan, a mobilisé des ressources additionnelles de 35 millions d'euros, dont 14,5 millions viennent d'être décaissés sous forme d'appui budgétaire. L'autre partie a été consacrée à des interventions dans le Grand Sud en soutien aux populations. Les 14,5 millions d'euros constituent la quatrième tranche du programme d'appui budgétaire à la consolidation de l'État du 10e FED qui se chiffrait à 112 millions d'euros, dont 12 millions d'assistances techniques. Dans le cadre du 11e FED, un nouveau programme d'un montant de 120 millions d'euros, dont 20 millions d'assistances techniques, est en cours de préparation. Il portera sur les composantes suivantes. Réforme de l'État, réforme des finances publiques, modernisation de l'administration publique, lutte contre la corruption, résilience et gouvernance locale. Avec M. Mimika, est aussi l'occasion de lancer des travaux de construction de la route Hinch-Saint-Raphaël, soit 42 km, d'un coût de 45,3 millions d'euros. Ces travaux seront exécutés par le groupement formé par Razel Beck, qui est une firme française, et Vaub et Fils, firme haïtienne. Les travaux dureront 24 mois. Le contrat de don est signé cet après-midi. Les socials, environnementaux et économiques effets de l'arrikan sont fortes et vont continuer à être harmful pour la développement de la haïti pour un temps à venir. L'Union européenne a donc décidé de ajouter cette paie de 14,5 millions d'euros à l'euros 88 millions d'euros que nous avons déjà disbursed dans la période 2014-2016 pour soutenir les réformes dans les areas de financement public, la reformation de l'éducation et l'éducation. Les effets sociaux, environnementaux et économiques de ce cyclone sont très sévères et continueront à faire mal au développement d'Haïti pour encore un temps. Et c'est pourquoi l'Union européenne a décidé d'ajouter ce paiement de 14,5 millions d'euros aux 88 millions d'euros qui avaient déjà été débossés entre 2014 et 2016 pour appuyer les réformes dans les domaines de la gestion des finances publiques, la réforme de l'État et l'éducation. Le deuxième point important ici aujourd'hui concerne l'infrastructure. Je suis conscient que le peuple haïtien du département du centre a souffert pendant beaucoup d'années de mauvaises conditions de route. La européenne est en train de faire en route de la chaîne de l'éducation. Le numéro 3 est en train de l'éducation de la chaîne de la route de l'éducation de la route de la route de l'Éducation. L'Union européenne et ses États membres sont engagés et déterminés à compléter la route national numéro 3, qui ira de Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Je suis vraiment heureux de signer ce contrat aujourd'hui pour 45 millions d'euros, ce qui élève un total de 290 millions d'euros que nous avons investi dans la construction de routes en Haïti pendant les dix dernières années. Pour le national road numéro 3, nous devons également l'équilibre de l'autorité national. Je suis confidente que le gouvernement va faire ce qui est nécessaire pour nous permettre de lancer le Hintz-bypass avec son pedestrian-friendly design. Et je suis aussi réassuré que le gouvernement va continuer à travailler avec l'UNESCO, afin d'assurer que nous puissions compléter la route en passant à travers le parc national protecté de la citadelle. Pour que la route nationale numéro 3 soit tout à fait opérationnelle, nous avons besoin aussi d'un engagement actif de la part des autorités nationales. J'ai confiance et je suis sûre que le gouvernement fera le nécessaire afin de nous permettre de lancer la route de contournement de Haïti avec sa conception favorable aux piétons. Et je suis aussi très sûre que le gouvernement continuera à travailler avec l'UNESCO afin d'assurer que nous puissions compléter la route en passant à travers le parc protégé de la citadelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre engagement, pour votre coopération, et je suis désolée à travailler ensemble sur ces importants issues qui permettent le développement de Haïti plus forte en coopération et en partnership avec l'Union Européenne. Merci. 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 Merci.